Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Turope, et aujourd'hui je vous propose un format exclusif et tout à fait original. Je vais vous partager la construction de trois listes Chaos Demons, le tout dernier codex sorti de cette V9. Ces trois listes sont le fruit d'une réflexion de ma part pour essayer d'emmener ce codex Chaos Demon vers le jeu optimisé, vers le tournoi, vers le compétitif. Ce sont mes trois premières listes qui sont l'issue d'un travail de réflexion et d'une lecture de codex qui a été faite à plusieurs et plusieurs reprises. Je vous partage ces listes-là, vous me donnez votre avis sur les listes en commentaire, et surtout vous me donnez votre avis sur ce format qui consiste à parler de listes et puis à disséquer un petit peu le jeu, la méta, en parlant stratégie, en parlant combo, en parlant synergie. Il y a peu de temps de cela, je vous ai partagé une vidéo qui parlait de trois listes originales qui ont performé lors du WTC. Il semblerait que le format ait été apprécié, alors je réitère l'exercice, sauf que cette fois-ci je vous propose d'analyser ou de vous partager ma réflexion sur mes propres listes. Ça mérite bien un pouce bleu, les amis, un partage et tout y quanti. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier des meilleurs prix du net sur vos figurines chez MyObiPlace avec notre lien d'affiliation dans la description. Moins 20% sur vos figurines, sur vos jeux, sur vos décors, sur tout. Voilà, c'est dit. Et vous avez aussi nos liens d'affiliation dans la description pour aller chez MyScenary et chez Cranquard Games si vous voulez des décors ou des tapis. Tout se passe dans la description. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, sur notre site et surtout sur notre chaîne Twitch. Puisqu'à la fin du mois de septembre 2022, vous retrouverez la quatrième édition du Creative Wargame Championship, le tournoi en streaming au format compétitif par excellence. On vous a réservé un roster ultra violent avec que des gros players et des top players français. Français, ça va être vraiment génial. Et cette édition se fera un petit peu sous le joug du Chaos. Puisqu'entre les Renegade Knight, entre les Chaos Demons, entre les Space Marines du Chaos, eh bien le Chaos fait sa remontada dans la méta. Et il est temps d'y mettre la lumière et d'évaluer un petit peu ce que nos joueurs sont capables de faire avec ces factions-là. On se donne rendez-vous le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre sur notre chaîne Twitch. Et on vous attend tout à fait nombreux pour l'événement. C'est parti pour la présentation des listes démons. On attaque avec la première liste que vous voyez apparaître à l'écran. Je vous ai fait trois listes qui sont différentes approches en termes de style de jeu. Bien qu'il y ait des unités qui soient un petit peu récurrentes. Parce que j'ai trouvé à ma lecture du codex qu'elles étaient vraiment, vraiment fortes. Donc vous allez voir, il y a quelques entrées qui sont un petit peu récurrentes entre les listes. Mais on va attaquer la première. Qui se fera sous le joug des démons majeurs. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux sur ce codex. On est clairement sur un codex de corps à corps et de psy. Alors, attention, on a quelques unités de tir qui sont efficaces, mais pas non plus énormément. On est quand même sur un codex qui a tendance à mettre des grosses marmites au corps à corps. Et qui a de très bons psy, beaucoup d'armes psychiques. On a une discipline psychique chez Tsench, chez Nurgle, chez Slanesh. Et on a une discipline Noctis. Donc quatre disciplines psychiques sur le codex. Ce qui n'est pas rien. Ça vous fait un bon panel de sorts. Donc il faut en profiter. On a aussi des unités qui tapent très très fort au corps à corps. On a des unités dans ce codex-là qui sont résilientes. Avec le système de sauvegarde démoniaque. Donc on n'a pas de sauvegarde invulnérable, ni de sauvegarde d'armure. Donc en gros, on va break toutes les interactions que les autres codex ont avec les sauvegardes. Notamment la pénétration d'armure pour les sauvegardes d'armure. Ou alors les aptitudes à ignorer les sauvegardes invulnérables. Là, c'est des sauvegardes qui sont immodifiables et immuables. Ce sont les sauvegardes démoniaques. Donc ça, ça donne un aspect ultra tanking au codex qu'il ne faut pas négliger. On a aussi toute la mécanique autour de manifestation qui va nous permettre d'arriver des frappes en profondeur très très proche de l'ennemi. Parfois à 6 pouces et parfois moins. Donc on est clairement sur un codex qui va pouvoir arriver d'effet péchargé. Et c'est peut-être la première fois de la V9 qu'on voit arriver ça. Un codex qui va véritablement impacter la géométrie du jeu. Et donc, j'ai construit mes listes en gardant à l'esprit ce que je viens de vous dire. L'aspect tanking, l'aspect psychique, l'aspect corps à corps et le contexte manifestation. Ne pas négliger aussi les tempêtes warp. Les tempêtes warp, à chaque début de round de bataille, vous allez jeter 8 dés. Vous conservez les 4 plus comme étant des points de tempête warp. Et vous allez pouvoir les dépenser pour générer des bonus. Il y a à mon sens une mécanique très intéressante dans ce codex. qui va consister à conserver des points de tempête warp non dépensés pour le tour suivant. Puisque vous devrez défausser les points de tempête warp non utilisés pendant un round. Et je pense que les mécaniques qui vous permettent... Et il y en a quelques-unes, des sorts des traits de seigneurs de guerre, des sorts des traits de seigneurs de guerre essentiellement, qui vous permettent de conserver des points de tempête warp. Je pense qu'il faut jouer sur cette mécanique-là. Donc voilà. C'est globalement les mécaniques que moi j'estime être pertinentes et performantes sur le codex. Et c'est en ça que j'ai construit mes listes en gardant ça à l'esprit. Je pense qu'une liste qui repose sur les gros est pertinente dans la mesure où on en joue plusieurs. Dans cette liste, il y en a quatre. C'est une véritable pression sur l'adversaire. Parce que les profils de gros dans ce codex ne déconnent pas du tout, du tout. Et vont faire excessivement mal. On va les voir sur les tables de jeu. Et celui qu'on va beaucoup voir sur les tables de jeu, c'est notre ami Bellacor. Bellacor qui vaut 420 points. C'est un petit peu le roi silencieux de ce codex. Clairement, je pense que c'est une entrée. Déjà, la figurine est magnifique. Et surtout, c'est une entrée qu'on va voir régulièrement dans plein de listes. Pour les raisons suivantes, déjà, il y a l'aspect mots-clés. Mais il faut savoir que ce gars-là a les mots-clés Khorne, Tsench, Nurgle et Slanesh. Ce qui veut dire qu'il vous ouvre les quatre domaines de tempête du Warp. Puisqu'il vous faut, pour ouvrir un domaine spécifique, par exemple le domaine Khorne, il vous faut un détachement où il n'y a que des unités de Khorne. Là, il se trouve que comme il n'y a que le Bellacor dans le détachement, il n'y a qu'une figurine et elle a le mot-clé Khorne. Donc voilà, ça nécessite cependant une petite FAQ parce que je ne suis pas persuadé que les mots-clés pour les tempêtes de Warp vis-à-vis de Bellacor aient été écrits dans ce sens. Alors, je mets du coup un warning là-dessus. Il se peut que dans la fac qui va arriver dans le mois après le codex, ce soit clarifié et que ça soit clarifié à contresens. En l'état, à mon sens, pour l'instant, tel que c'est écrit, on y a accès. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose, l'ouverture de toutes les tempêtes Warp. Ensuite, il a le mot-clé Convergence Warp. Et là, excessivement fort aussi puisque Convergence Warp va vous permettre d'arriver des frappes en profondeur entièrement à 6 pouces de Bellacor et à 6 pouces d'une unité ennemie. Donc, c'est une charge à 6. La particularité, c'est que Convergence Warp, vous devez avoir votre mot-clé d'allégeance. Il n'y a pas énormément d'unités Convergence Warp dans chacun des livres qui représentent chacun des dieux. Mais par exemple, chez Khorne, c'est Scarbon qui a Convergence Warp et les unités de Khorne, les unités Slanesh, ne peuvent pas arriver dans la Convergence Warp de Scarbon. En revanche, comme Bellacor a tous les mots-clés d'allégeance, tout le monde peut arriver en Convergence Warp sur lui, ce qui est excessivement fort. Vous pouvez envoyer tout le monde à 6 pouces de Bellacor et ça charge. Ce codex, enfin, cette mécanique est excessivement forte. C'est du lourd. Ensuite, Bellacor, 2 pouvoirs psychiques. Enfin, il en jette 2, il en dispel 1 et il connaît 2 pouvoirs psychiques de la discipline Noctis. Très peu d'unités ont accès à la discipline Noctis et elle est très forte. Elle est très forte sur 2 sorts, à mon sens, dans la liste que j'ai choisi et c'est l'essor que j'ai mis sur notre ami Bellacor. Je lui ai mis Mouvement dans l'ombre qui va permettre de faire une FEP. C'est comme une Gate chez les GK. Donc, on choisit une unité à 18 pouces de Bellacor et on la renvoie n'importe où sur la map à plus de 9 pouces d'une unité ennemie. C'est génial pour faire plein de choses, pour dépolariser, pour se repositionner sur un objectif, pour renvoyer une unité sécure, pour se remettre dans des auras, pour occuper des cartes de table, pour faire plein de choses. C'est excessivement bien. Je trouve que c'est un outil très utile et je ne vois pas pourquoi c'est en passé. En plus, ça marche sur toutes les unités infanterie Légion Démonica. Donc, vous pouvez le jouer sur plein de types d'unités, sur des horreurs, sur des démonettes. Voilà, ça marche bien. Ensuite, vous avez drapé dans l'ombre, drapé dans l'ombre, qui va vous permettre de cibler une unité Légion Démonica, hors monstre, attention, sinon ça serait vraiment très très fort. Et l'unité adverse, l'ennemi, l'adversaire, ne peut pas tirer sur cette unité si ce n'est pas la cible la plus proche ou s'il n'est pas à moins de 12 pouces. Donc ça, c'est une mécanique qui, à mon sens, est très forte pour tenir les primaires. Vous pouvez, avec... Alors là, vous avez la petite combo. Vous pouvez, avec votre Bellacore, rendre une unité d'horreur inciblable et ensuite envoyer la gate et rebalancer un paquet d'horreurs autre part sur la map et sur un objectif ou ailleurs. Et moi, je trouve que c'est des mécaniques de géométrie qui sont hyper impactantes en termes de jeu et qui sont très intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est deux sorts. Ou en tout et pour tout, vous pouvez tout simplement rendre une unité inciblable, la laisser sur son objectif et vous savez que vous sécurisez un objectif primaire puisque votre adversaire va avoir du lourd à gérer dans la liste que je vous propose et va avoir à gérer dans cette première patrouille un buveur de sang. On commence par le premier QG de cette patrouille qui est un buveur de sang. Le buveur de sang qui est une énorme mule corps à corps. Déjà, il a un profil ultra-violent. Il bouge de 12, il vole, il est démon majeur, il est corne, CC, c'était 2, force 8, enduit, 20 PV, 8 attaques, commandement 10, sauvegarde invulnérable, A4 au corps à corps et au tir. C'est très fort. Je lui ai mis, alors je vous parlerai après de comment il tartine, mais il tartine sale. Rage déchaîné, c'est une exaltation qui vous dit que vous êtes toujours considéré comme ayant le double des PV pour vos caractéristiques. La difficulté du prince de corne, c'est que quand il régresse dans ses paliers, il perd en mouvement, il perd en attaque. Là, ça veut dire qu'en gros, il faut qu'il soit à 5 PV perdus, il ne lui reste plus que 5 PV pour qu'il soit vraiment tout en, même moins, il faut qu'il soit à 3 PV pour qu'il soit vraiment au profil le plus bas et même quand il a perdu, quand il lui reste encore 6 PV, il est toujours considéré comme son profil le plus haut. donc, ça permet vraiment de garder du mouvement et des gros taquets avec ce gars-là. Comment il tape ce gars-là ? Alors, il a 2 profils d'armes, soit il vous met des énormes marmites à force 16, PA-4, D3 plus 3 damage, soit il double ses attaques, donc il passe à 16 attaques et il tape à force 8, PA-3, 2 damage. Bon, globalement, il a une vocation certaine à tordre en 2 tout ce qu'il va toucher et en plus, il va falloir que votre adversaire le gère et ça va piquer. Ça va piquer. Votre adversaire ne peut pas se permettre de laisser un buveur de sens balader 2 tours dans ses lignes. Ça fait trop mal. Voilà. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est démoniaque donc ça peut se mettre en faible et ça peut arriver à 6 pouces de Bellacor et à 6 pouces de l'ennemi. Donc, c'est quasiment une charge auto-OT2 si vous placez bien Bellacor. Je n'ai pas précisé d'ailleurs, je suis allé un peu vite sur Bellacor pour justifier le fait que c'était une énorme mule mais Bellacor, vous ne pouvez pas re-roll les touches sur lui. Vous avez moins 1 la touche, vous avez moins 1 la blesse et au tir, il réduit les damage de 1. C'est un énorme tank donc vous pouvez quand même avoir des tours où vous l'exposez. Il va quand même rester sur la table. Donc, quand le buveur de sang au T2 arrive dans les 6 pouces de Bellacor et charge, autant vous dire que ce qu'il charge, il va le tordre en 2 et votre adversaire va devoir dealer avec ces gros gars qui sont très très forts. Deuxième, troisième, du coup, troisième profil de démon majeur. Alors, pas vraiment, c'est le deuxième profil de démon majeur mais troisième profil de gros puisque Bellacor est un prince démon et pas un démon majeur. C'est le gardien des secrets. Le gardien des secrets, il est Aégis Saint-Ihan qui a de plus invulnérable à la mêlée et au corps à corps. Je lui ai payé l'exaltation panoplie diaphane ce qui fait qu'il a moins 1 pour être blessé en phase de tir. Sur son profil, il a moins 1 pour être touché. Donc, voilà, le cumul des deux est absolument très fort en termes de tanking. Bellacor a la même chose. Je lui ai donné deux pouvoirs psy qui sont cœur cacophonique et la pavane de Slanesh. Alors là, ce sont des pouvoirs psy qui balancent de la mortelle que je trouve très bons. Vraiment, le Slanesh a une belle discipline psychique et là, il y a des bons sorts pour vraiment faire mal en termes de mortelle. Le cœur cacophonique, c'est une charge warp 7. S'il est manifesté, vous jetez 3d6 et l'unité ennemi la plus proche à 18 pouces subit une blessure mortelle par point de résultat qui dépasse la caractéristique de commandement. Je vous rappelle que les démons ont une aura terrifiante à 6 pouces autour d'eux. Ils mettent moins 1 au commandement et ils mettent moins 1 à l'attrition. Bellacor, il remet moins 1 au commandement, moins 1 à l'attrition à 6 pouces autour de lui. Vous avez une tempête warp qui remet moins 1 au commandement dans vos auras terrifiantes, donc potentiellement moins 3 au commandement autour de Bellacor. Vous avez une autre tempête warp qui vous permet d'augmenter à 12 pouces cette aura de terrifiance. Donc, vous avez avec ce sort la possibilité de mettre assez facilement 3, 4, voire aller chercher les cibles et sur mortelle puisque ce sort qui est très fort est capé à cibles et sur mortelle. Donc, voilà, c'est une charge warp 7. Et ensuite, le deuxième, c'est la pavane de Slanesh. C'est encore un feu sorcier. Vous choisissez une unité ennemi à 18 pouces. Vous jetez 1d6 pour chaque figurine de l'unité et sur un 5+, c'est une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Même sur une unité de 6 figurines, vous pouvez mettre 2 BM. Bien que sur des petites unités, on aura tendance à dire que le smite est quand même plus stable, mais quand vous commencez à cibler des unités avec 8, 9 figurines, statistiquement, c'est 3 5+, donc c'est 3 blessures mortelles. C'est donc plus stable qu'un smite. Voilà pour les 2 sorts et le gardien des secrets, on ne va pas se mentir, c'est quand même une jolie brutasse. La particularité, quand même, par rapport au reste des armées, et ça, c'est la spécificité de Slanesh, c'est que ça bouge de 16, un gardien des secrets, donc ça va très très vite, c'est un joli missile. Ça a 20 PV, ça a une enduite 7, ça a une force 6, ça a 6 attaques. La particularité de lui, c'est qu'il a 6 attaques avec son épée qui vont taper à force 8, paie à moins 3, 3 flats. Et à chaque fois qu'une figurine ennemi perd un ou plusieurs PV à cause d'une attaque de cette arme jusqu'à la fin de la bataille, à chaque attaque de mêlée de la figurine ennemi concernée, vous soustrayez 1 au jet de blessure, donc en gros, vous maudissez l'ennemi jusqu'à la fin de la partie, vous mettez quand même 3 jolis taquets à damage 3, et en plus, vous avez 4 attaques de griffes sécatrices qui sont aussi force 6, paire moins 4, damage 3, donc vous mettez quand même 10 taquets à 3 damage, ça a tendance à faire bien bien le ménage au corps à corps. Voilà, et puis globalement, on a fait le tour, ça tanque bien, et il file une petite aura de re-roll des as aux unités bases Slanesh autour de lui. Très bon profil, à mon sens. Ce qui nous emmène rapidement sur les troupes, et la première troupe dont je vais vous parler, c'est les horreurs. Les horreurs roses qui sont, à mon sens, une excellente troupe pour tenir le primaire, tout simplement par leur mécanique de division. Quand vous tuez une horreur rose, et autant vous dire que vous ne la tuez pas comme ça, l'horreur rose, puisqu'elle a une 3+, invulnérable, ce qui est assez agaçant, et bien quand vous tuez une horreur rose, vous jetez un dé, et sur un 4+, l'horreur rose, et bien elle devient deux horreurs bleues, et si vous tuez une horreur bleue, elle se divise à son tour en une horreur sulfureuse. Donc vous allez pouvoir diviser votre unité, en gros ça fait que pour un paquet de 10 horreurs, vous allez pouvoir multiplier les PV, attention, en fait, très attention, à partir du moment où vous n'avez plus d'horreur rose dans l'unité, vous perdez la capacité d'accomplir des actions, et vous perdez la capacité d'être objectif, sécure. Maintenant, ça reste à mon sens une unité qui tient très bien le primaire, parce que si vous la combottez avec le sort Noctis de Bellacore qui va dire que cette unité est inciblable, déjà il va falloir à votre versaire qui vienne très proche pour les tuer, et en fait, on se rend très rapidement compte que même au corps à corps, avec la multiplicité des PV, l'unité est dure à tuer, c'est long, c'est fastidieux, et ça vous permet de rester sur vos primaires pendant plusieurs tours, et donc de sécuriser vos points. Je trouve que c'est une très très bonne troupe, attention quand même aux tests de co qui vont vite partir, le fait de perdre des figurines, vous pouvez vite vous retrouver à tester, et n'avoir que des 1 pour vous sauver, et après faire des tests d'attrition. Maintenant, on n'oublie pas qu'avec l'icône démoniaque, chaque texte d'attrition, vous ignorez les modificateurs, donc vous n'êtes jamais trop embêté sur les tests d'attrition, et vous avez en plus un petit plus 1 en commandement grâce à l'instrument du chaos, mais ce n'est pas pour le commandement qu'on va chercher ces unités-là, vous l'aurez bien compris. Voilà, une troupe dans ce choix, dans ce bat, dans cette patrouille, et ensuite, un autre, je vais me porter vers un choix d'élite qui se retourne vers Slanesh, choix d'élite que j'aime beaucoup, ce sont les Charnels, les Charnels, ça coûte 35 points pièce, j'aurais tendance à vous les comparer avec des Spectres chez les Necrons, avec des Blade Guard chez les SM, vous voyez très bien de quel profil d'unité je parle, parce qu'on est à peu près dans les mêmes coûts d'équivalence en points, c'est 4 PV en du 4 avec une invulnérable à 4 au tir, donc c'est vraiment cool, ils ont une petite aura qui est le musc sporifique qui dit que tant qu'une unité ennemie hors véhicule et titanesque est à portée d'engagement de cette unité à chaque attaque d'une figurine de l'unité ennemie concernée, soustrayer un OG de touche, donc vous ne les laverez pas si facilement corps à corps, même s'ils n'ont qu'une invulnérable à 5 à la mêlée, en revanche, cette unité tape bien puisque chaque Charnel met 4 attaques qui touchent à 3+, à 2 damage, force 5, paie à moins 2 et vous rajoutez à ça une belle petite attaque, force 5, damage. Pourquoi cette unité est bien ? Parce que c'est des bêtes déjà, donc comme tout ce qui est bêtes, infanteries et nuées, vous traversez les ruines, vous avez un mouvement de 14, donc une très belle projection, une très belle agressivité pour aller chercher des unités au corps à corps que vous lui lavez notamment au T1 pour dégager des cordons, tout simplement pour ensuite faire entrer bel accord et vos gros buveurs de sang dans les unités juteuses de votre adversaire, donc c'est très intéressant, vous pouvez aller loquer des choses, vous vous tapez très sérieusement, vous allez pouvoir aller chercher aussi quelques sorts, le fait d'être inciblable, le noctis, le fait d'aller au, d'être faible avec bel accord, vous avez des re-rolls aussi à droite, à gauche, donc c'est à mon sens une bonne unité d'attaque d'élite qui sera efficace sur le champ de bataille. Enfin, ça me permet de passer sur la dernière patrouille de cette armée et en la personne d'un nouveau démon majeur, je vous intronise, Kéros, Kéros est une énorme mule psychique, clairement, et de très loin, le meilleur psyker de ce codex démon et peut-être un des meilleurs psykers du jeu pour la simple et bonne raison qu'il connaît trois, il connaît, il jette, excusez-moi, il jette trois sorts, il dispel trois sorts, il connaît châtiment et tous les pouvoirs psychiques de la discipline, la discipline qui s'appelle pandémoniaque, donc il connaît six sorts, les six sorts sont très très forts, on va en parler juste après, il a une aptitude qui est insane, à chaque test psychique effectué pour cette figurine, ajoutez le numéro du round de bataille pour faire vos tests psy, ce qui veut dire que tour 1, vous castez à plus 1, tour 2, plus 2, 3, plus 3, donc vous commencez à être tour 4 et 5, si votre kairos est encore en vie, vous castez vos sorts à plus 4 ou à plus 5, ça veut dire que vous faites des énormes smites sales, on va voir qu'il y a d'autres sorts de la discipline pandémoniaque qui sont très forts, il est convergence warp pour les unités de Slanesh, il est démon majeur, il a vol, il est personnage, il est monstre, il est duc du changement, il a 22 PV, il a une invulnérable à 3 face aux armes de tir, à 5 face aux armes de mêlée, en du 7, il touche et il blesse, il touche au corps à corps comme au tir à 3+, il se défend bien, il a 5 attaques de force 8, perd moins 3, 2 des 3 damage, il donne une aura de re-roll, des as à la touche aux unités de Sensch base autour de lui, et il a une petite aptitude qui est sympa, une tête regarde vers le passé une fois par partie lorsque votre adversaire utilise un stratagème à l'exception de celui des relances de commandement, vous pouvez utiliser cette aptitude lorsque vous le faites jusqu'à la fin de la bataille, le coût en PC que votre adversaire doit payer pour réutiliser ce stratagème est augmenté de 1, c'est très fort, c'est une aptitude qui est très très forte, il y a des codex et des listes surtout qui reposent sur la récurrence d'un stratagème, on prend en SM la physiologie transhumaine, on prend en écron le fait de blesser à plus 1 sur les Scorpecs, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous vous les énumérer mais voilà et donc vous rajoutez un coût en point de commandement donc déjà intrinsèquement il est très bon et on va voir la discipline psy qui lui est réservée, il y a plein de bonnes choses, il y a plein 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 de bonnes choses dans cette discipline psy, le premier c'est bien fait du changement et c'est sur une charge Warp 6, vous choisissez une unité de Sench à 18 pouces du porteur, vous jetez un des 3, sur un 1 c'est plus 2 en mouvement, sur un 1-1-2, sur un 3-1-4 c'est plus 1 en force et sur un 5-1-6 c'est plus 1 en endurance, si le résultat psychique était de 9 ou plus, et bien vous le choisissez, donc autant vous dire qu'avec Kéros à partir du tour 3-4, vous faites facilement un 9 ou plus sur vos tests psychiques, donc voilà, ce sort là est très bien, ensuite on a l'éclair du changement qui est un gros feu sorcier, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces, vous jetez 9 des 6 pour chaque 5 plus, l'unité ennemie subit une blessure mortelle et pour chaque figurine détruite à cause de ses blessures mortelles, l'unité subit une blessure mortelle supplémentaire, donc ça marche excessivement bien contre des unités mono PV évidemment, sur 9 des, statistiquement, vous faites 3, 5 plus et donc ça veut dire que ces blessures mortelles supplémentaires ne peuvent pas générer, donc à cause de ces blessures supplémentaires, l'unité subit une blessure mortelle supplémentaire, et bien ça veut dire que statistiquement, sur un petit pack de sœurs, vous faites 6 blessures mortelles, vous en faites 3 ou 5 plus et vous générez du coup à chaque fois une blessure mortelle supplémentaire puisque vous avez tué une figurine à chaque fois, donc en gros, vous l'avez des petits packs de 5 figurines un peu tout cunus dans la pampa ou pas d'ailleurs parce que c'est à 18 pouces et il n'y a pas besoin que ce soit, s'il y a besoin que ce soit visible, mais voilà, c'est très bon, franchement, c'est plus fort que les pouvoirs de chtan et les pouvoirs de chtan sont très embêtants face à certaines unités, notamment les unités sœurs de bataille, etc., donc à ne pas négliger. Regarde du destin, sort qui est très bon, j'en ai parlé, sur une charge de warp 7, vous allez pouvoir conserver 2 points de tempête warp pour votre prochain tour, ça je trouve que la mécanique est très forte et donc il faut s'en servir en cas de besoin, évidemment, trahison de tsen, c'est une malédiction, et bien, vous ciblez une unité ennemie, elle ne bénéficie plus d'aptitude d'aura, donc ça aussi, c'est très fort, flamme infernale, c'est une bénédiction, vous n'avez plus rien au jet de blessure sur vos unités de tir et on va voir qu'il y a une très bonne unité de tir, c'est les incendiaires, donc voilà, alors là, ça ne marche que sur les bases d'enche, évidemment, les incendiaires, après les horreurs tirent bien, mais c'est vraiment les incendiaires qui en profitent bien, et le portail infernal, c'est encore un feu sorcier qui vous dit que vous ciblez l'unité ennemie la plus proche à 18 pouces de ce psyker et toutes les autres unités autour d'elle, donc l'unité que vous ciblez et toutes les unités à 3 pouces d'elle prennent des 3 blessures mortelles, si le test psychique est passé sur un 12 ou plus, vous mettez 3 blessures mortelles flats, donc là, attention aux sorts de fin de partie qui mettent du lourd en mortelles, voilà, notre ami Kéros il connait tous ses sorts et donc il est refait, on peut faire plein de choses, Kéros c'est un outil monstrueux en termes de jeu, donc pourquoi sans passer tout simplement, voilà pour ça, et ensuite dans cette patrouille, j'ai remis 10 aurores roses en troupe et j'y ai mis 5 incendiaires, on va s'arrêter 2 minutes sur les incendiaires parce que c'est une très très bonne unité à mon sens, pourquoi ? parce que c'est une des meilleures unités, si c'est la meilleure unité de tir de ce codex là, elle a un super lance-flamme l'unité d'incendiaire, c'est quand même 3 PV avec une invue à 3 au tir, donc vous ne la tombez pas comme ça, vous ne la chargez pas si vous n'êtes pas en mesure de faire ignorer l'overwatch, ou du moins vous ne la chargez pas avec des petits profils parce que ça va vous cramer tout simplement parce que c'est du lance-flamme, ça touche auto à 12 pouces et c'est des 6 plus 3 tirs et quand vous tirez sur une unité qui a 11 figurines ou plus, vous pouvez utiliser un stratagème et vous faites 9 touches auto, c'est monstrueux, c'est force 5, c'est PA-2 et c'est damage 1 mais c'est une très très belle unité de saturation, voilà, là je n'en ai pas dans cette liste-là mais si vous jouez un incendiaire exalté, il vous met un plus 1 force, vous passez force 6, ce qui veut dire qu'avec le petit plus 1 à la blesse, vous passez des paliers qui sont très intéressants. J'ai fait le tour pour cette liste, vous l'avez bien compris, le but est de tourner autour de 4 gros profils de démons majeurs et de princes démons, d'envoyer la sauce, de taper très fort au corps à corps, d'envoyer du lourd en psy et d'avoir des unités satellites pour scorer le secondaire auto-inclu dans démon qui va consister à marquer 1 point de victoire pour chaque carte de table où il y a plus de démons qu'il n'y a d'unité de figurine ennemie, autant vous dire que dans votre territoire ennemi, vous avez quand même une certaine facilité à scorer ces 2 points tout le temps et en plus de ça, vous mettez 1 point de victoire supplémentaire si vous avez une unité à la 6 pouces du centre. Donc, c'est un secondaire où on met assez facilement entre 10 et 15 points par partie, je pense. Ensuite, vous avez évidemment une liste avec peu de KP, donc c'est une liste où on va pouvoir aller chercher assez facilement l'attrition, le fait de tuer plus d'unité que son adversaire. Avec cette liste-là, on va pouvoir aussi aller chercher les actions psy, notamment avec des personnages comme le gardien des secrets, avec son moins 1 à la touche, son moins 1 à la blesse, il peut faire des interrogations mentales, il peut aller au centre, faire des rituels psychiques, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Et évidemment, c'est une liste qui a quand même vocation à détruire au corps à corps, donc on va pouvoir aussi potentiellement aller chercher des secondaires de destruction si on joue contre de l'Ika, de l'R4, de péter du véhicule, des assassinats quand il y a beaucoup de personnages, tout ce genre de choses. Voilà pour cette première liste, j'espère qu'elle vous a plu les amis, et on passe immédiatement à une seconde liste qui cette fois-ci est exclusivement constituée d'unités Tsench. Deuxième liste que je vous propose qui est exclusivement Tsench parce que c'est très très fort Tsench, on ne va pas se mentir. On commence par... j'ai un simple et unique bataillon, on a Kéros dedans, je vous en ai parlé dans la liste précédente, je ne vous refais pas le point sur les avantages de jouer Kéros. Par contre, on a un QG dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Duc du Changement, donc Duc du Changement avec plein, plein, plein de particularités. Je l'ai exalté en architecte de la tromperie, il va donc avoir un moins 1 pour être touché, il a une relique qui est la robe de l'impossible et à chaque phase, il va pouvoir réduire à 0 le nombre de damage d'une attaque pour laquelle il a raté sa sauvegarde. Je vous rappelle qu'il a une 3 plus invulnérable au tir, donc vous prenez un gros pruneau, je ne sais pas, par exemple, de Doom Sight, Nécron, qui vous fait des 3 plus 3 damage, je rate mon invue, je te la réduis à 0. Et après, je rate ma deuxième invue, j'emploie un plan de com, je te la re-roll et là, tu as tiré dessus, je ne t'ai rien pris, je suis content. Donc voilà, moins 1 à la touche, je réduis, j'ai un gantelet LX en fait, et ensuite, je lui ai mis le trait de seigneur de guerre, forme intangible, et en plus, il réduit les blessures de 1. Moins 1 à la touche, moins 1 à la blesse et la robe de l'impossible, le but est d'avoir un duc excessivement tank et au niveau des pouvoirs psy, je lui ai mis des pouvoirs psy qui sont portés sur le tank, sur le buff de façon à jouer potentiellement les autres, enfin, les autres psykers de la liste d'une autre manière. Lui, je lui ai mis regard du destin pour les récupérer des points de tempête warp, je lui ai mis flamme vacillante pour le plus à la blessure sur une arme de tir et je lui ai mis forme intangible pour... Non, cette forme intangible c'est le trait, j'ai mis bien fait du changement pour booster une unité avec le D3 dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Kéros. Voilà pour ça, le duc du changement il tape correctement encore à corps, il se défend bien ce petit gars-là quand même, il a un bâton de Tsench, il va taper à force 6, paix à moins 2, 3 flats pour 5 attaques et il a 3 attaques supplémentaires qui seront à force 7, paix à moins 3, 3 flats donc vous ne venez pas impunément vous battre avec le duc du changement ce qui était un peu le cas avant c'était vraiment mauvais en profil de corps à corps, là on a des vrais profils de démon majeur, c'est très fort. Il a un plus 1 pour cast ses sorts et quand il a 10 PV restants et si cette figurine a 10 points de vie restants ou plus, c'est plus 2 pour caster. Donc en gros à chaque test psychique effectué pour cette figurine ajoutez 1 au résultat, si cette figurine a 10 PV restants ou plus, ajoutez 2 à la place. Donc en gros tant que vous êtes à plus de 10 PV vous castez à plus 2 et en dessous de 10 PV vous castez à plus 1. Il est seigneur démon donc les unités bases ont une re-roll des 1 à la touche autour de lui. Voilà pour ça. Très bon psyker, bon profil et je l'ai stuffé pour que ça soit un gros tank. Deuxième QG que je vous propose c'est le fortune arc. le fortune arc c'est ni plus ni moins qu'un psyker sur un hurleur. Pourquoi ? Parce que c'est une figurine qui est très tank aussi de par son mouvement de 14 donc de sa mobilité qui va vous permettre d'aller chercher des... C'est un personnage avec moins de 9 PV donc vous allez pouvoir vous protéger derrière les autres unités etc. Vous avez une invulnérable à 3 plus au tiers vous avez 9 PV et une en du 6 donc on ne vous lave pas cette figurine-là comme ça. en plus de ça vous avez une aura de re-roll des as à la blesse pour les unités base autour de lui et en plus de ça vous donnez un bonus aux hurleurs à 6 pouces autour de lui. Il connait deux pouvoirs psychiques là je lui ai mis des pouvoirs offensifs à lui l'éclair du changement et le portail infernal donc que du psychique d'attaque et je lui ai rajouté un cortège d'horreur pour qu'il casse les sorts à plus 1 ça c'est un équipement qui coûte 5 points. Je lui ai mis une relique qui est le bâton mangeur d'âme donc à chaque fois qu'il va tuer une figurine avec des blessures mortelles il va regagner des PV je vais vous donner le wording exact donc à chaque fois qu'une figurine ennemi est détruite à la suite d'un pouvoir psychique manifesté par le porteur sur un 4 plus le porteur récupère un point de vie perdu le porteur ne peut pas récupérer plus de 6 PV perdu par phase donc voilà avec 2 pouvoirs potentiellement qui font de la mortal wound on peut récupérer des PV donc ce qui lui rend encore un aspect tanking supplémentaire voilà ensuite vous avez 3 troupes 3 packs de 10 horreurs je vous ai déjà présenté l'intérêt des horreurs sur cette vidéo donc je reviens pas dessus plus il y en a mieux c'est par contre attention en fait de donner pas de prisonnier ça c'est vraiment on va dire le côté un peu un peu dommageable de cette unité là ensuite je joue 3 packs d'incendiaires les incendiaires je vous en ai déjà fait l'apologie là elles vont être vraiment vraiment mises à l'honneur parce qu'en plus il y a une incendiaire exaltée donc voilà Kero c'est convergence du warp donc vous allez pouvoir arriver avec vos incendiaires à 6 pouces de votre adversaire et cramer plein de choses à 12 pouces évidemment vous avez potentiellement un plus à un la blesse pour tirer vous allez potentiellement pouvoir leur mettre des buffs défensifs avec les bienfaits du changement pour lui passer un plus à un endurance par exemple vous avez des bons stratagèmes aussi voilà il y a plein de choses à faire avec les incendiaires c'est une excellente unité et je pense que vous allez les voir sur les tables de jeu et ensuite j'ai mis 2 packs de hurleurs alors les hurleurs on en a pas parlé on va en parler moi je trouve que c'est une très bonne unité l'hurleur sans en faire trop d'interaction avec le fortune arc parce que la petite aura de bonus est de l'ordre de l'anénotique par contre le hurleur ce que je lui apprécie bon évidemment comme tous les dsens c'est invulnérable à 3 face aux armes de tir il a 3 pv en du 4 il bouge de 16 et il vole et c'est une bête donc avec ça c'est beaucoup 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 de mobilité et surtout il tape très bien en corps à corps puisqu'il va taper à force 6 permet 3 2 damage et 3 attaques par tête donc c'est plutôt cool et surtout à votre phase de mouvement après que vous ayez factué un mouvement normal ça ne marche pas avec l'aptitude dont je vais vous parler après vous choisissez une unité ennemie à travers laquelle vous êtes passé vous jetez un des 6 pour chaque figurine de cette unité donc si moi je les joue par 5 donc je jette 5 dés et pour chaque cas de plus vous mettez une blessure mortelle donc vous traversez une unité vous jetez 5 dés vous faites 2 ou 3 cas de plus donc vous mettez 3 blessures mortelles après vous chargez et vous mettez derrière en plus 15 attaques qui vont qui vont taper à force 6 p à moins 3 2 flats on peut trouver un petit peu dommageable la cc à 4 plus mais avec d'éventuels reroll ou d'éventuels bonus on peut contrebalancer un petit peu cette cette caractéristique voilà et du coup je joue 2 packs pour maximiser le nombre de mortels aller chercher les cartes de table et faire tout ça ils ont une autre petite une petite particularité c'est qu'à chaque fois que cette unité advance vous pouvez à la place la retirer du champ de bataille et la replacer n'importe où à plus de 9 pouces des figurines ennemies c'est une très très bonne aptitude qui consiste à gérer de la géométrie de jeu à vous replacer vous repositionner sur des objectifs vous replacer dans des auras vous remettre dans des cartes de table voilà faire plein de choses c'est très bien donc voilà moi j'aime bien voilà donc cette liste Thousand Sons pardon Cench qui tourne autour évidemment des deux gros QG qui sont les démons majeurs et d'une multitude d'un petit MSU autour des incendiaires des horreurs et des incendiaires des hurleurs et des horreurs pour tenir les objectifs voilà pour cette liste là ce qui me permet sans plus attendre de vous présenter la troisième et dernière liste qui est une une armée qui tourne autour de Bellacor troisième et dernière liste que je vous présente sur cette review elle donne moins sur le secondaire abattez-le et juste sur le secondaire abattez-le elle donne que 5 points après assassinat 13 points aboré le sorcier 9 points 120 points de pas prisonnier et oui il y a beaucoup de PV et on va voir pourquoi très rapidement on commence par intégrer Bellacor avec encore une fois le drapé dans l'ombre et mouvement dans l'ombre pour le pouvoir psy donc c'est les mêmes que ceux que je vous ai présentés dans l'autre liste là par contre je lui paye son trait de seigneur de guerre qui consiste à filer une full re-roll des touches à des unités bases de n'importe quelle légion vous allez comprendre pourquoi par rapport à ce qui va suivre et ensuite on passe sur un détachement Chaos Demons un bataillon dans lequel on va retrouver un Fortune Arc qui est là clairement pour faire du psy de l'action psy essentiellement pardon vraiment pour faire de l'action psy je lui ai payé son cortège d'horreur pour caster à plus 1 il a le bâton mangeur d'âme pour re-heal des PV il a le regard du destin pour récupérer les points de tempête warp enfin les reporter à la fin du tour et en plus de ça il a flamme vacillante pour mettre de le plus 1 à la blesse sur le pack d'incendiaire potentiellement ensuite on a maintenant une nouvelle unité que je vous présente que j'aime bien c'est pour ça que je la mets dans la liste évidemment c'est la séductrice infernale donc là on repart dans le livre de l'excès chez Slanesh on a une figurine qui n'est pas un énorme tank puisqu'elle a 4 PV une en du 4 donc voilà c'est un personnage donc non ciblable par contre on a un mouvement de 9 pour elle ce qui n'est pas négligeable du tout on a une convergence warp sur elle ce qui n'est pas négligeable du tout c'est à dire qu'on va pouvoir la positionner vu que ces unités infanterie ça bouge très bien on va pouvoir rapidement la positionner milieu de map et faire arriver des unités pour charger très vite c'est vraiment là pour le coup ça va être une armée qui va avoir tendance à être un petit peu plus véloce et un peu plus agressive et enfin cette unité cette figurine je la trouve très cool parce qu'elle a alignement harmonique et donc elle va vous permettre de regagner des figurines dans les unités base de la neige et il y a un gros gros bloc de cette armée qui repose sur les charnels il y a 3 x 5 charnels dans cette liste on en parlera tout à l'heure mais c'est une très bonne unité bien que j'en ai déjà parlé on en reparlera ce qui nous permet en fait de regagner des figurines dans les packs de charnels ou alors même de regagner des démonnettes des 3 démonnettes à la phase de commandement on va gagner de la mobilité on va gagner de l'espace on va gagner de la géométrie grâce à ça elle est pas très chère et donc ça c'est cool en plus elle a une aura qui dit qu'à 24 pouces les psykers ennemis génèrent des périls du warp sur tous les doubles ça c'est vraiment pas mal contre du Thousand Sons contre du démon contre du GK et potentiellement d'autres et voilà voilà pour ça ensuite autre figurine que je vous présente aussi pour la première fois c'est l'épitome tortueux pourquoi ? parce que je voulais aller chercher encore du psychique parce que j'aime bien la discipline Slanesh et je voulais pas passer par des gros profils justement c'était le but de cette liste là et donc il nous reste plus énormément de choix pour aller chercher du psy sans passer par des gros ou des personnages que je trouve inutiles en termes de jeu et donc on avait l'épitome tortueux l'épitome tortueux c'est quand même 8 PV en du 5 donc là pour le coup c'est assez résistant c'est un personnage donc pas si blable vu que c'est moins de 10 PV que vous dire d'autres que vous dire d'autres ça bouge de 12 1 vue A4 face au tir face au corps à corps au corps à corps ça déconne pas ça met quand même 8 attaques de force 4 PA-2 2 damage donc ça balaye ça balaye assez correctement et en plus de ça ça met 3 attaques force 5 PA-2 3 damage donc ça tape plutôt bien aptitude assez insane c'est que ça a une absorption énergétique chaque fois que la figurine est censée perdre un PV à cause d'une blessure mortelle vous jetez un D6 sur du 2+, elle ne le perd pas dans une géométrie de jeu face à certaines lises qui vont balancer de la mortal wound vous avez un truc qui absorbe la mortal wound comme nul autre figurine dans ce jeu ça c'est vraiment cool vous êtes héros de cela neige donc les unités bases à 6 pouces autour de vous relance les 1 à la blesse et vous avez une autre aura qui est la fascination horrible tant qu'une unité ennemi est à 6 pouces de cette figurine au début de la phase de commandement adverse vous jetez 3 D6 si le résultat est supérieur à la caractéristique de commandement de cette dernière jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement vous divisez par 2 la caractéristique de mouvement de la figurine ennemi et chaque attaque de la figurine ennemi a un moins 1 à la touche voilà en revanche il faut être à 6 pouces de l'adversaire donc ça commence à puer du cul un petit peu pour les pitômes tortueux si vous êtes à 6 pouces de l'adversaire à la phase de commandement adverse mais c'est un bel outil je trouve c'est un bel outil en termes de jeu je trouve que c'est une bonne unité il y a plein de choses à faire avec celle-ci et donc c'est pour cette raison qu'elle est sur ma liste et je vous ai expliqué aussi parce que j'ai accès à 2 sorts de la discipline corruptam et j'ai mis 2 sorts j'ai mis ferveur hystérique et exquise agonie qui sont le feel no pain à 5 et le plus une attaque et les 6 explosent à la touche donc là typiquement ça va excessivement bien sur un pack de charnel le pack de charnel vous lui mettez le feel no pain à 5 vous lui mettez le plus une attaque et les 6 explosent à la touche et vous l'envoyez en missile sur votre adversaire ou alors même vous arrivez dans l'aura de de bel accord et puis c'est parti c'est parti mon kiki vous pouvez arriver dans l'aura de bel accord il passe vous passez le feel no pain à 5 vous passez le sort avec bel accord qui dit que vous êtes pas ciblable si vous êtes pas l'unité la plus proche vous partez ratiboiser un flanc et votre adversaire se retrouve avec un côté où il y a des charnels et il peut pas les cibler avec toute son armée il y a vraiment c'est le codex démon c'est un codex de géométrie clairement c'est un codex qui va vous permettre de jouer vraiment sur les phases de mouvement le psy le corps à corps je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater avec ce codex et c'est en ça que j'ai essayé de construire des listes voilà ensuite en termes de troupes 10 démonettes on s'est pas arrêté encore sur les démonettes et on va leur faire un petit mot doux parce qu'elles sont pas déconnantes dans la mesure où elles ont un mouvement de 10 et elles ont 4 attaques par tête à force 4 PA-2 donc ça ça sature bien tout simplement ça se cache bien aussi c'est sur du soc de 25 donc c'est des petites troupes qui font le taf qui ne coûtent pas très cher ça coûte 120 points voilà j'ai rajouté dans ce bataillon 2 packs de 10 horreurs je vous l'ai expliqué pourquoi je pense que les horreurs ça tient très très bien les primaires et enfin j'ai rajouté dans cette liste pas moins de 3 x 5 charnels je vais pas me repencher sur les charnels ça bouge bien ça tape fort ça prend bien l'essor cela neige et ça fait mal donc voilà pour ça et enfin un petit pack d'incendiaires le petit pack d'incendiaires qui fait plaisir pour agresser cramer des cordons faire plein de choses voilà pour ça ce qui nous amène à la fin de ce format vidéo les amis et j'espère que cette vidéo vous a plu si vous en voulez d'autres si vous voulez qu'on construise des listes ensemble sur les nouveaux codex le prochain codex qui sort les amis c'est le codex Votan on va vous en faire la review puisqu'on a réussi à l'avoir en avance mais surtout je précise que vous avez toute la gamme Votan à moins 20% les gars si vous voulez vous chaper une armée Votan passez par MyObiPlace et nos liens d'affiliation vous saucer la chaîne vous nous saucer nous et surtout vous saucer votre compte en banque ce qui n'est pas négligeable voilà j'espère que le format vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude les gars le pouce bleu les commentaires ça aide au référencement ça nous montre que le format vidéo vous plaît et ça nous invite à en proposer d'autres sur ce type de format tout simplement je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée selon à quel moment à quel lieu et à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre